Bonjour les amis, Marc Mayou ici avec vous. Je vous parle de mon bureau en Floride. Vous m'excuserez d'avance mon accent, je suis américain. Et je suis là pour partager avec vous quelques versets aujourd'hui tirés de l'Évangile sans Jean au chapitre 17. Je vais lire les versets 6 à 19. Il s'agit de la fameuse prière sacerdotale du Seigneur Jésus juste avant sa crucifixion. Il nous donne des leçons par cette prière pour que nous apprenions aussi comment prier. Jésus dit, je cite, « J'ai te fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Mais non, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu auprès de toi. Ils t'ont cru et c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent, car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux, et bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. « Père Saint, gardez-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné, et je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devrait se perdre pour que l'Écriture s'accomplisse. « À présent, je retourne auprès de toi, et j'ai dit tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, et je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » Jusqu'à présent, c'était la lecture de la parole de Dieu. Ce que je vous lisais dans la traduction dite « semeur », c'est une Bible d'études que je lis depuis quelque temps, c'est bien de varier la lecture biblique d'une version à l'autre, parfois on découvre d'autres nuances. Là, nous allons parler de ce que le Seigneur nous fournit, à savoir un modèle pour prier. Vous constatez, premièrement, qu'il a prié avant sa crucifixion et qu'il savait qu'il était immanente de sa crucifixion. D'abord, il a prié pour lui-même afin qu'il ait la grâce d'aller jusqu'au bout de sa vocation, mourir sur la croix pour les péchés des siens. Souvenez-vous comment, dans le jardin de Gethsémenée, il a prié encore que le Père lui enlève la coupe, qu'il allait boire au sens figuré. Mais il a dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Parfois, nos prières ne sont pas exaucées à la façon dont nous voulons, mais elles sont toujours exaucées. Notre salut, mes amis, le salut de l'humanité était en jeu au moment où Jésus disait cette prière. Il aurait pu théoriquement refuser de l'accomplir. Il a dit à lui-même « Personne ne lui ôtait sa vie, mais il l'a donné ». Quel amour ! De même, nous devons prier chaque jour pour avoir la grâce d'aller jusqu'au bout de nos vocations respectives en servant Dieu. C'est ce que nous avons à faire. D'ailleurs, ce que nous avons à faire est beaucoup moins important, bien sûr, que ce que Jésus avait à faire, mais c'est important pour nous. Donc, prions pour avoir la grâce de faire ce que nous avons à faire et d'abord pour discerner ce que nous avons à faire. Je connais l'exemple de quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il ne priait jamais pour lui-même, car il priait toujours pour les autres. Et je disais à cette personne, je disais, mais vous serez plus spirituel que Jésus, parce que Jésus, lui, commence par prier pour lui-même, qu'il ait la grâce d'accomplir son œuvre. Et nous devons prier de même façon. Deuxièmement, Jésus a prié pour les siens, à savoir ses disciples, ceux qui croyaient en lui. Et de même, je pense que c'est évident que nous devons croire, et je veux dire, nous devons prier pour les nôtres, à savoir nos enfants, autant nos enfants selon la chair, comme nos enfants spirituels. C'est la vocation de prier. L'Évangile nous dit ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que faites du bien envers tous les hommes, surtout à l'égard des frères dans la foi. Et donc, nous devons prier pour les chrétiens. Et troisièmement, Jésus priait pour ceux qui allaient croire en lui par la suite de la proclamation de l'Évangile. Alors, je propose donc, en guise de conclusion de cette petite méditation, que nous commençons chaque journée, ou que nous terminons chaque journée, ou les deux, en priant à la manière de Jésus, pour nous-mêmes, pour nos conjoints, nos enfants. Et ensuite, bien sûr, la Bible nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent, et même prier pour nos ennemis. Alors, pour les chrétiens, dans certains pays où ils sont persécutés par le gouvernement, l'ennemi, c'est le gouvernement. Nous devons donc prier que Dieu touche le cœur de ceux qui gouvernent les pays, afin qu'ils prennent des décisions qui favorisent l'avancement du royaume de Dieu, malgré eux. Même si on n'est pas d'accord avec la politique qui persécute les chrétiens, il faut prier que Dieu touche leur cœur. Alors, s'il faut prier pour le gouvernement et nos ennemis, à plus forte raison, donc faut-il prier pour les nôtres, nos familles et pour tous les chrétiens. Et en guise d'encouragement, je voudrais vous dire que j'ai constaté dans ma propre vie que le Seigneur respecte la solidarité familiale dans l'affaire du salut. Dans ma famille immédiate, il m'a converti en premier, alors que j'étais peut-être le plus loin de Dieu de tous. Et ensuite, il a amené mes deux sœurs à la fois, ainsi que mon père et ma mère, qui est venue à la fois deux ans avant sa mort, à 82 ans. Et donc, ne vous découragez pas si vous avez des bien-aimés qui ne sont pas encore dans la foi. Le Seigneur, il va les toucher, j'en suis confiant. Priez donc pour vous-même chaque jour, que l'Esprit vous donne la grâce de faire ce que vous avez à faire pour la journée. Et priez aussi pour les vôtres en croyant que Dieu veille sur eux. Priez pour les personnes qui vous sont encore inconnues, mais qui viendront à la foi par le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, prier, en conclusion, je dirais, c'est l'acte principal de la foi du chrétien. Alors, d'aucuns disent, mais pourquoi devons-nous prier ? Car Dieu sait d'avance ce que nous allons dire, il sait tout. Et la réponse est que Dieu cherche par la prière la communion avec ses enfants. Et la prière, c'est l'élément essentiel de cette communion. Et Jésus lui-même nous ordonne de prier. Et alors, il est toujours sage d'écouter Jésus, car il sait tout, il veut notre bien-être. Donc, prenons l'habitude de prier et de prier comme Jésus. Me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada